Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 26 février 2013. À Infomag ce soir, la carte électorale présentée à la Chambre des communes. Le poulailler pourrait être démoli dès le 19 mars. Un certificat d'honneur pour la longue saga de Buckingham et une entrevue avec Stéphane Psonac. C'est pas seulement le patrimoine basse. Bonsoir, madame et messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, c'est hier que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a présenté son rapport à la Chambre des communes. On sait que les circonscriptions sont revues chaque 10 ans afin de refléter les changements dans la population. Actuellement, les citoyens des secteurs Buckingham, Masson-Angers et Lange-Gardien font partie de la circonscription de Pontiac. Il s'agit d'une des plus vastes au pays qui comprend les municipalités de la Haute-Gatineau et qui est plus grande que la Belgique. Depuis la dernière élection, c'est le député néo-démocrate Mathieu Ravignan qui représente la circonscription. De son propre aveu, il est difficile d'être présent à ses électeurs. Un extrait de l'émission Parole à l'élu diffusée sur nos ondes cette semaine. Je fais mon possible, je pense que j'ai été très présent, mais effectivement, c'est difficile. Plus difficile que, évidemment, les petits comtés en taille de Gatineau. Je fais régulièrement beaucoup de routes. Les routes, des fois, ne sont pas bonnes, mais mes concitoyens le savent. La 105, la 148, ce n'est pas toujours facile. Mais effectivement, un comté qui est un petit peu plus petit serait plus facile. On a trois bureaux comparés à un bureau avec mes collègues. Donc ça, ça veut dire qu'il y a plus de travail à faire de bureaux. Mais je ne veux pas me plaindre. Je pense qu'on arrive à servir les gens. Et puis je me déplace autant qu'humanement possible. Mais reste que c'est difficile d'être présent dans tous les coins à tous les mois. Eh bien, comme l'avait souhaité le député, le territoire de la circonscription va être beaucoup plus concentré au niveau du territoire, étant donné qu'il ne comprendra plus les secteurs de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien. En effet, ces secteurs vont désormais faire partie d'une nouvelle circonscription nommée Argenteuil, la petite nation, qui va également comprendre les municipalités régionales de comté de Papineau et d'Argenteuil. Actuellement, c'est la néo-démocrate Mylène Farmer qui est la députée de cette circonscription depuis l'élection du 2 mai 2011. Normalement, la Chambre des communes devrait adopter les changements proposés par la Commission. Par ailleurs, le député Mathieu Ravignan s'est dit préoccupé par le sort des retraités de Papier White Birch. On sait qu'en décembre dernier, les retraités ont vu leur chèque de pension amputé de près de 50 %. La ministre du Travail dans le gouvernement marois, Agnès Maltais, avait présenté en catastrophe un projet de loi pour aider les retraités, mais la compagnie attend toujours de voir le texte final de la loi avant de la respecter. Pour M. Ravignan, le fédéral doit absolument s'assurer que les retraités soient protégés, comme il nous l'expliquait dans le cadre de l'émission Parole à l'élu. De notre bord au fédéral, il faut absolument changer la loi dans une situation où une compagnie fait faillite. Il faut que les gens qui font partie de les pensions soient les premiers créanciers. Et on a introduit, et moi-même, j'étais l'appuieur de ce projet de loi, un projet de loi au gouvernement fédéral, au Parlement, pour faire en sorte qu'on change la priorité des créanciers. Parce que pour l'instant, c'est les banques et c'est les compagnies qui reprennent tout, et les pensionnats sont trouvés sans... Alors, je vous souligne que l'émission Parole à l'élu est présentée sur nos ondes ce soir dès 19h, et qu'elle va être également disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca dès demain pour les téléspectateurs de partout en Outaouais. En plus du député fédéral Mathieu Ravignan, le conseiller Maxime Pedneau-Jobin participe à l'émission. 120 personnes étaient réunies vendredi dernier pour le lancement de la campagne de financement de la Fondation Santé de Papineau. On rappelle que la Fondation a pour mission de développer des fonds pour promouvoir l'amélioration des soins et des services autant à l'hôpital de Papineau, au centre d'hébergement qu'au CLSC. Chaque année, des sommes impressionnantes sont remises à l'hôpital pour faire l'achat d'équipements spécialisés. C'est lors d'un souper spaghetti qui s'est tenu à la salle de la Légion canadienne que la campagne a officiellement été lancée. L'objectif est fixé à 100 000 $. Anne Mercier nous dit à quoi les sommes vont servir. C'est des activités de sollicitation plus. Comme l'on a eu le départ, c'est toujours notre souper spaghetti et encan. D'ailleurs, on remercie la Légion de nous avoir reçus encore cette année. Et on a fait notre premier 5 000 $. Alors, on est bien contents. Mais sinon, c'est plus la sollicitation aux usagers, la sollicitation auprès des fournisseurs, auprès des gens d'affaires, auprès de nos donateurs. D'ailleurs, on a qui donnent pour la campagne à chaque année. Donc, c'est surtout des choses comme ça. Remarquez qu'on se dirige, toutes nos activités sont pour les soins de santé. Alors, que ce soit le demi-marathon qui a été intégré l'an dernier à la campagne. L'édifice situé au 461 avenue de Bokignam et qui est communément appelé le Poulailler pourra être démoli dès le 19 mars prochain. En effet, l'avis de démolition sur l'édifice va prendre effet à partir de cette date. Rappelons qu'avant même son élection à titre de conseiller, Maxime Pedneau-Jobin souhaitait la disparition pure et simple de cet édifice qui tombe littéralement en décrépitude. En décembre 2011, le service des incendies avait barricadé l'édifice en raison du risque élevé d'incendie qu'il représentait. On sait maintenant que l'édifice a été acheté par deux individus de Val-des-Monts qui souhaitent éventuellement y construire un spa thermique. Les explications de Maxime Pedneau-Jobin. Lorsqu'on a fait un avis de démolition, les gens ont 30 jours pour contester l'avis de démolition. Moi, je pense que personne qui va contester, les gens vont être contents. Donc, l'avis finit le 19 mars. Mais après ça, ça dépend du promoteur. C'est vraiment la personne qui a son projet qui décide stratégiquement en fonction de ses intérêts. Est-ce que je démolis, je construis tout de suite? Est-ce que je démolis, puis je fais toutes sortes de choses, puis je construis plus tard? Donc, on ne sait pas en fait quand ça va être fait. Mais à partir du 19 mars, la ville a fait son travail. Puis dès que le promoteur veut démolir, c'est possible. Est-ce que ça veut dire qu'on risque quand même de voir l'édifice-là pour un bon bout de temps? Bien, c'est là où je ne peux absolument pas me prononcer. Moi, je dirais que le risque est là. La possibilité est là. Mais personne n'a intérêt à le laisser debout bien longtemps. Donc, j'imagine que cet automne, ça serait fini. Mais je ne peux pas. C'est vraiment là. Puis nous, on avait... S'il y avait un enjeu de sécurité, c'est la seule chose qui pourrait le faire accélérer. Sinon, ça dépend vraiment du promoteur. Le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandrie Raca, a présenté il y a quelques semaines le nouvel exécutif de l'Association libérale du comté de Papineau. En tout, ce sont 26 personnes qui proviennent de tous les milieux et de tous les âges qui font partie de cet exécutif. Pour le député, il était important que son exécutif représente la population en général. Chacun des membres va avoir des responsabilités différentes. Il était important pour nous de redynamiser le comité exécutif de l'Association libérale du comté de Papineau. Alors, on l'a ouvert à beaucoup de monde. Il y a un mélange de jeunes, des gens d'expérience. C'est un comité exécutif très dynamique. On fait plein de comités. Il y a des comités régionaux pour les aînés, pour les jeunes, pour des dossiers régionaux et du comté également. Il y a des gens qui vont nous représenter aussi au national pour différents sujets. Mais moi, je tenais à avoir un conseil exécutif très, très dynamique. Alors, il y a des réunions presque mensuelles que l'on fait pour toutes sortes de choses, pour dynamiser le comté de Papineau. C'est samedi dernier, en présence d'une centaine de citoyens, que la Ville de Gatineau a reconnu l'importance du documentaire « La longue saga de Bokignam » dans la préservation du patrimoine gâtinois. Le documentaire a été produit par la TVC Baslièvre en collaboration avec la Société d'histoire de Bokignam. On y trace le portrait des événements qui ont marqué l'histoire de Bokignam. Un documentaire qui a été présenté sur nos ondes ainsi que sur les ondes de Ma TV partout en Outaouais cet automne. L'équipe de TVC Baslièvre s'est vue remettre un certificat honorifique pour souligner son engagement à préserver la mémoire de Bokignam. Par ailleurs, quatre citoyens ont également été honorés pour leur engagement personnel lors de cette soirée. Le président de la Société d'histoire de Bokignam, Michel Riberdy. Pour la Société d'histoire de Bokignam, ça représente le fait qu'on a une belle démonstration de comment les médias peuvent vraiment servir et la population et l'histoire. Donc, ici, on a un reportage qui a été fait, un documentaire, qui a été fait avec la profélicitation des spécialistes en médias et en même temps avec notre rapport de l'histoire. On a donc un beau médium pour être capable de communiquer aux gens l'importance de l'histoire et en même temps de leur démontrer et l'importance des sociétés d'histoire et des organismes comme le vôtre. Alors, je vous souligne, si vous êtes intéressé, que vous pouvez réserver votre copie du DVD La longue saga de Bokignam en nous téléphonant ici au 819-281-8250. Par ailleurs, la soirée de samedi dernier a été organisée par la Ville de Gatineau dans le cadre du Moins du patrimoine. Eh bien, pour nous parler de l'importance de se souvenir de notre histoire et de préserver notre patrimoine, j'ai rencontré le président de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, Stéphane Sonac, un peu plus tôt cette semaine, dans nos studios. Stéphane Sonac, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans l'est de la Ville de Gatineau, à l'opposé de votre district. Vous êtes évidemment le président de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine. Et on sait qu'en fin de semaine dernière, la Ville a remis des certificats d'honneur à différents citoyens, entre autres ici à la télévision communautaire. Donc, en tout et partout, cinq certificats qui ont été remis. Comment les certificats sont choisis? Comment les gens sont choisis? En fait, il y a des gens qui soumettent les candidatures des citoyens ou des associations, ou en l'occurrence, comme ça a été le cas ici, de la télé communautaire, parce qu'on soutient que ces gens, ces citoyens ou ces associations ont contribué d'une manière ou d'une autre à mettre en valeur le patrimoine. On a un riche patrimoine dans la Ville de Gatineau, il faut le savoir. Dans chacun des cinq anciens secteurs, il y a des endroits où, franchement, ça mérite d'être souligné. Et aussi, le travail que les gens font pour le mettre en valeur, et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait en fin de semaine. Donc, ça a été choisi suite à des suggestions qui ont été faites, formulées par d'autres citoyens. On sait que le conseil municipal de Gatineau a accepté, en fait, c'est l'automne dernier, à l'automne 2012, voter une politique du patrimoine. Pourquoi c'est important de se doter d'une telle politique? D'abord, parce que, je vous le disais, on a un très riche patrimoine. Il y a des anciennes villes qui en avaient fait beaucoup, d'autres un peu moins, et on avait besoin d'une politique pour être en mesure d'établir aussi un plan d'action. Quelles seraient nos priorités? Comment on doit soutenir les actions des associations? Vous le savez, il y a la Société d'histoire de Buckingham, ici, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. On a la Société d'histoire de l'Outaouais, à Elmer, on a l'association du patrimoine d'Elmer, le musée de l'Auberge-Sims. Ce sont des gens qui, au quotidien, font un travail de mise en valeur, font un travail de promotion, de défense. C'est quelque part des gardiens aussi de notre histoire. Et ça, c'est extrêmement important. La politique, ce qu'elle va permettre, au fond, c'est de nous donner comme ville des balises d'intervention. On a décidé des champs d'intervention. On s'est inspiré aussi, vous le savez, la loi, l'ancienne loi sur les biens culturels, qui est devenue, l'année dernière, la loi sur le patrimoine culturel. Donc, on reconnaît aujourd'hui, pas seulement le patrimoine bâti, donc pas seulement les beaux édifices, mais aussi le patrimoine immatériel. Ça peut être des légendes, des personnages, des paysages. Ça peut être un cours d'eau aussi qui a été exploité, comme ça a été le cas pour la Lièvre, comme ça a été le cas à Rapide des Chênes, chez nous, sur la rivière des Outaouais. Donc, on se donne de cette politique-là pour dire, voici, on prend position comme ville et dorénavant, on va travailler à le mettre en valeur. C'est un grand défi parce que les interventions en patrimoine coûtent toujours plus cher que dans d'autres cas. Si on veut rénover un bâtiment patrimonial, il y a des normes, il y a quelques programmes de subvention, mais enfin, il faut dire aussi que les coûts de restauration d'un bâtiment patrimonial sont importants. Alors, moi, je dis toujours que c'est une responsabilité partagée. Par contre, quand des édifices, comme on le sait, en 2009, l'église Saint-Paul s'envole en fumée, ça fait mal. La Ville avait peut-être une responsabilité. Maintenant, c'est démoli, c'est parti, on peut en faire peut-être notre deuil. Il y a des édifices ici dans l'Est, on pense à la gare de Masson-Angers. Comment on peut, comme municipalité, s'assurer que ça ne disparaisse pas, ces édifices-là? Moi, je vous dirais qu'il faut d'abord, et ça, c'est extrêmement important, une mobilisation des citoyens. Parce que la Ville représente... en fait, la Ville est au service du citoyen. Mais ça prend une grande mobilisation, ça prend une sensibilisation, puis aussi une sensibilité. Tantôt, je regardais la magnifique église Saint-Grégoire de Naziance, ici, à Buckingham. Puis, évidemment, j'ai eu un petit pincement en pensant à l'église Saint-Paul. Il faut se souvenir qu'elle a été incendiée par une main criminelle. Donc, on peut chercher la faute. Là, c'est quelqu'un qui l'a brûlée. Maintenant, est-ce que, oui, on aurait pu faire autrement? Moi, je pense qu'on a certainement raté une occasion. Il faut comprendre qu'une municipalité ne peut pas, au sens de la loi, investir dans la restauration ou dans un lieu de culte. Mais il y aurait certainement eu moyen de faire les choses autrement, de s'associer, d'en faire un lieu à la fois de culte, mais un lieu culturel ou communautaire. Alors, c'est sûr que c'est une catastrophe, et on souhaite que ça ne se reproduise plus jamais, ce genre de choses-là. Maintenant, on a encore beaucoup d'édifices patrimoniaux qui méritent, de bâtiments patrimoniaux, qui méritent qu'on s'y attarde. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que le patrimoine, ce n'est pas que des maisons cossues, des maisons riches. On pense aux fameuses maisons allumettes, qui étaient des maisons ouvrières dans le Vieux Hall. Il y en reste quelques-unes encore. Oui, il y en reste dans le Vieux Hall. Il y en reste également à Elmer, dans mon quartier, en fait, sur la rue Brooke. C'est là où il y a le plus grand nombre de maisons allumettes. Parlant du Vieux Hall, on vient de citer le monument historique, le 57 de la Naudière, qui avait été restauré dans les règles de l'art par le propriétaire des lieux. Donc, on a un grand travail à faire. La politique et le plan d'action, c'est là-dessus que je me… c'est le dossier qui m'a occupé, parce que je voulais qu'on ait un plan d'action qui soit adéquatement financé pour pouvoir réaliser des actions. Ce plan d'action-là va nous permettre, dès 2013, d'injecter tout près de 400 000 $ dans la mise en valeur du patrimoine, la priorisation. Mais on a beaucoup de rattrapage à faire. Et j'imagine, en terminant, que si Action Gatineau est élue en novembre prochain, qu'il va y avoir une politique encore renchérée, si on veut. Bien, moi, il y a des lieux où très certainement on devrait investir. Quand vous avez évoqué la gare de Masson, je pense qu'il y aurait moyen de la mettre en valeur et de l'inclure dans un circuit patrimonial et touristique, où finalement, l'investissement qu'on fait, parce que c'est là-dessus que je vais vous laisser, mais l'investissement… on doit considérer l'argent qu'on met dans le patrimoine comme un investissement. Il y aura des retombées. Ça, j'y crois tout à fait. Et c'est sûr que le patrimoine fait partie aussi de notre programme… va faire partie de notre programme électoral. Mais je préfère en parler comme d'un projet de société que d'un programme électoral. M. Psenak, merci infiniment. Je vous en prie. Et pour nous parler arts et culture cette semaine, Hugo Parisien qui est de retour. Hugo, la semaine de relâche qui s'en vient la semaine prochaine pour les étudiants de la commission scolaire. Et à la salle Desjardins, on a préparé tout un menu. On commence avec le cinéma Brookfield. Toute la semaine, des films pour toute la famille, en fait. Des activités pour toute la famille au grand complet. Des films, des spectacles qu'on verra un petit peu plus tard. Mais pour le cinéma Brookfield, écoutez, c'est toujours 3 $ par personne. Une semaine de mars explosive. Donc, ça commence le 4 mars à 14 h, Les Mondes de Ralph. Donc, un film d'animation de Disney, on reste de la même couleur. On sait qu'il y aura grand achalandage pour ce film-là de Disney. Donc, on le reprend le 5 mars à 10 h. Par la suite, un film d'animation également, Le Réveil des gardiens, qui a fait grandement jaser. Et qui s'est bien placé au point de vue de la scène cinématographique par la vente de billets. Et L'âge de glace 4 également. On a tous vu les âges de glace précédents. Ou l'ère de glace. C'est l'âge de glace. L'âge de glace parfait. Donc, c'est mercredi de 6 mars à 10 h. Donc, du lundi au mercredi, 5 films de projeté. Quelque chose de particulier pour cette fois-ci. Les 4 films que je vous ai présentés, c'est les films d'animation. Et un conte, cette fois-ci, L'histoire de Pi, qui était le deuxième film aux Oscars à recueillir un grand nombre de nominations. Oui, tout à fait. Qui n'a pas été retenu par contre, mais dont le film est exceptionnel. Il faut voir l'histoire de Pi, mercredi de 6 mars à 14 h. Petit rabais sur les films, 10 $ pour voir tous les films cette semaine. On peut arriver à l'entrée pour acheter le billet forfait pour tous les films. Mais on n'a qu'à se présenter à l'entrée pour tous les films. Et vous nous parlez de films, vous nous parlez aussi de spectacles. Parce qu'il y a des spectacles qui s'enviennent toujours à la salle des jardins, toujours dans le cadre de la semaine de relâche. Exactement. Donc, semaine de mars se poursuit côté jeudi et vendredi pour compléter la programmation de la semaine de mars. Et le 7 mars 2013, 14 h. Seulement 8 $. Ça se paie à l'entrée sans problème. C'est Violon d'Ingue qui est là. Un spectacle pour toute la famille. Pour ceux et celles qui cherchent des choses inouïes à faire, des choses inhabituelles. Venez voir en famille, à seulement 8 $ par personne, Violon d'Ingue. Un spectacle, il y a un jeune homme qui est là avec son violon et qui est assez impressionnant à voir. Et puis le 8 mars 2013, on en a parlé, c'est Philippe Laprise qui est là pour faire rire les gens. Je pense que c'est une belle façon de prendre une semaine de repos et faire le bière et le rire. Donc Philippe Laprise qui est là avec son spectacle, son One Man Show. Je peux maintenant mourir pour avoir des billets pour Philippe. Le 819-986-851, poste 3129, on parle à la rive ou le salle des jardins.ca. On en a parlé la semaine dernière avec Pierre Boileau, secondaire en spectacle. La finale locale, donc pour la Polyvalente qui avait lieu ici même en fin de semaine dernière. Et encore une fois, un grand, grand succès. Chapeau à tous les organisateurs qui sont sous l'égide de Mme Kathleen Crayens, qui ont fait un très beau travail pour secondaire en spectacle. Salle Combe, Michel, pour l'événement. Et réussite sur toute la ligne. C'est Casey Thibault et Alexandre Rabhi qui ont remporté les honneurs. Casey Thibault avec une chanson, donc « Ma destinée », un jeune rappeur. Et puis Alexandre Rabhi qui a fait comme l'an passé du cerceau, évidemment. C'est sa touche personnelle. Donc chapeau pour les gens de secondaire en spectacle. Et on souhaite bonne chance aux finalistes pour se rendre à la finale régionale qui se déroule aussi à la salle des jardins. Oui, effectivement. Donc ça se passe en avril. J'imagine qu'on va revenir avec toute la programmation en avril. On passe maintenant à la chronique de Daniel Lafortune. Qu'est-ce que Daniel nous propose cette semaine? Daniel Lafortune nous propose le film qu'il a vu, Chanceux, donc le premier film pour le Festival du film de l'Outaouais qui sera présenté. Je vous laisse place à Daniel. Eh bien, dans quelques semaines, ce sera la 15e édition du Festival du film de l'Outaouais. Didier Farré, le directeur général, nous a concocté un menu avec plus de 120 représentations, 85 films de 25 pays différents. Et pour le film d'ouverture le 21 mars, ce sera Paulette. Paulette, c'est interprété par Bernadette Lafond. C'est une actrice qu'on connaît peu, mais qui, dans plusieurs films depuis plus de quatre décennies, a joué des seconds rôles. Dans ce film-là, elle interprète ce personnage. C'est une retraitée qui vit dans un HLM, dans une cité parisienne. Et voilà, elle n'arrive pas financièrement avec la maigre retraite qu'elle a. Elle voit en bas, au loin, des jeunes qui vont et viennent avec des BMW, des Mercedes. Elle se demande comment se fait-il que, vivant dans des HLM, ils réussissent à avoir de si belles voitures. Eh bien, elle aussi va le s'y mettre. Elle va donc devenir vendeuse de cannabis de potes. Eh oui, elle va faire comme ces jeunes qui gravitent autour d'elle dans son milieu. Avant, elle n'était pas tière, commerçante, donc elle a la bosse des affaires. Mais, que va-t-il subvenir à cette Paulette, entourée de vieilles dames comme elle? Eh bien, elle va être en relation avec une mafia parisienne. Et c'est une comédie qu'on vous présente, comédie dramatique, pour le début du festival, donc le 21, au théâtre du Casino. Et pour rendre hommage à l'un des pionniers de la technique, M. Didier Farré rend hommage, donc, à Raymond Labrosse, qui est un des grands artisans du cinéma de l'Outaouais. Il a été, pendant nombre d'années, celui qui montrait la technique. C'est quelqu'un qui est un peu comme Philippe Noiré dans le cinéma paradiso, celui qui était dans l'ombre. C'est lui qui mettait les bobines de 35 et de 16 mm. Maintenant que c'est désuet, on est au numérique. Eh bien, il a fait place à la retraite, mais il recevra donc un totem d'or pour ses nombreuses années dans la région et dans l'arrière scène des cinémas de la région. Présidente d'honneur, Lucie Laurier, l'actrice de Montréal, sera sur place pour nous présenter, pour nous mettre en relation avec les films. Il vient de prendre l'affiche dans les magasins vidéo de la région, Le Prénom. Le Prénom, c'est une pure comédie à la française. C'est un film de Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patrouillère. Ça met en scène nul autre que Patrick Bruel. C'est qui le prénom? Bien, c'est Vincent, la quarantaine. Et c'est un personnage qui est intelligent, qui a une culture assez développée, mais il gravite autour de son beau-frère et de sa sœur. Ils s'en vont dîner chez eux. Et voilà, à la quarantaine, il attend un enfant. Comme sa femme Anne est en retard, bien, on discute du prénom. Comment va-t-on l'appeler? Et c'est le sujet, la piste de départ de cette comédie loufoque qui fait penser beaucoup à le dîner de cons, sauf que c'est beaucoup plus intelligent. C'est une relation entre beau-frère et ami qui, autour de vin et d'un bon dîner, vont devenir un peu agressifs l'un à l'égard de l'autre à cause, évidemment, du prénom choisi par Vincent et sa femme. Donc, c'est un très bon film, bonne comédie. J'ai accordé la note 8 sur 10. Il faut absolument voir ce beau film-là. Voilà, merci beaucoup, Daniel. Alors, effectivement, le Festival du film qui s'en vient très bientôt, plein de films, on va suivre ça de très près. On parle maintenant de... En fait, c'est presque une institution dans le secteur, ici dans l'Est, la Ligue d'improvisation, l'AMI. Il semblerait qu'on a des problèmes actuellement. J'ai le communiqué en main. On voit que c'est un cri du coeur, un cri d'urgence de la part de l'AMI. Les gens qui désirent s'investir, c'est le temps ou jamais. Pourquoi c'est le temps ou jamais? Parce que l'AMI ne sera plus s'il n'y a pas d'investissement. Écoutez, on cherche des gens qui sont aptes à faire de la gestion des ressources matérielles et financières, et puis l'organisation des activités de la Ligue, évidemment. Ça prend des bénévoles, Michel. On est à la recherche de bénévoles. L'AMI est découlant de tout ça, l'AMIPOP, qui sont en question de survie actuellement pour savoir s'il y a des gens qui peuvent prendre le flambeau parce que tous les administrateurs quitteront lors de l'Assemblée générale annuelle le 28 février. C'est la date finale pour envoyer des noms pour pouvoir conserver cet organisme qui est très important dans le coin. Donc, c'est l'AMI, L-A-M-I-S, comité à commercial, hotmail.com. Donc, il reste le jour. Et si je comprends bien le communiqué, on fait appel à ceux qui ont déjà participé aux Anciens de l'AMI pour peut-être revenir et donner un coup de main à la Ligue pour que... Écoutez, ça fait 25-26 ans que ça dure. Donc, bonne chance à tous ceux qui ont le goût de faire de l'improvisation. Spectacle du côté de la salle. Louis-Joseph Papineau, ancien Papineauville, à La Polyvalente, une grande chanteuse qui s'en vient de nous rencontrer. Oui, donc, Louis-Joseph Papineau, pour avoir de l'information, on contacte Discussion Petite Nation. C'est le 1er mars, 20 heures, 20 $ pour le grand public, désolé. Et pour les 12 ans et moins, 15 $. C'est Catherine Durand qui nous attend là pour la présentation de son album, Mur blanc du Nord. Donc, à ne pas manquer, elle sera accompagnée de ses trois musiciens. Catherine présentera principalement les chansons de son dernier album. C'est sûr qu'on va effleurer ses plus grands succès, évidemment. Donc, c'est ce, vendredi, le 1er mars prochain. Et on passe maintenant à un autre spectacle. On s'en va du côté de Hall, salle Jean Després, un chanteur, comédien, issu de parents population. Oui, parents très populaires. Écoutez, c'est le 28 février à la salle Jean Després. Donc, c'est Émile Proulx-Cloutier. C'est le fils de Daniel Proulx et de Raymond Cloutier. Il a joué dans les hauts et les bas de Sophie Paquin et dans toute la vérité. Donc, on le reconnaît. Vous voyez son visage, vous le reconnaissez immédiatement. Il est lauréat du Festival en chansons de la Petite-Vallée en 2011, désolé. C'est un auteur, chanteur, raconteur. D'habitude, on est habitué de voir interprète, mais raconteur cette fois-ci. Et il nous fait vivre ses chansons. Ça se lit comme des contes, comme des petits films, des vols express en haut puis au cœur de personnages plus grands que nature que lui-même a inventés. 28 $ pour les adultes, 25 $ pour les aînés et 23 $ pour les étudiants. www.ovation.qc.ca Dans la toute petite salle très intime, Jean Després, donc agréable de voir des spectacles là-bas. Voilà, alors c'est ce qui fait le tour, Hugo. On va vous souhaiter une bonne semaine de relâche. On se revoit la semaine prochaine. En fait, on se revoit jeudi pour notre édition d'Info Mag. Mon nom est Michel Pilote au nom de toute l'équipe de TVC Baselèvres. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit jeudi. Sous-titrage ST' 501 Merci.